Salut ! Salut les apprentis photographes ! Aujourd'hui on se retrouve pour un développement sur Lightroom dans la série des Lightroom Quickie. Ce format que j'appelle le Lightroom Quickie, ce sont des développements sur Lightroom relativement rapides où je vous montre comment au jour le jour moi je développe mes photos en espérant que ça vous apprenne 2-3 trucs, que ça vous montre comment utiliser le logiciel pour vous qui débutez. Cette semaine on va développer cette photo-là. Et bien salut à tous et bienvenue dans ce développement sur Lightroom. Aujourd'hui on développe un portrait que j'ai pris pour une cliente il y a quelques semaines. C'est un portrait que j'aime vraiment bien parce que je trouve que l'expression de la jeune fille est hyper intéressante, un peu à moitié boudeuse, à moitié en train de sourire, je la trouve vraiment sympa. Je trouve qu'il y a quelque chose de sympa et surtout elle se ressemble vraiment sur ce portrait. Je n'aime pas trop quand je fais des portraits transformés complètement les gens, là je trouve qu'elle se ressemble bien et c'est ça qui me plaît. Et donc aujourd'hui on va retoucher cette image. Alors on va commencer par voir l'exposition, pas besoin d'y toucher. On va peut-être apporter un petit peu de contraste, moi j'aime bien le contraste. Baisser les hautes lumières parce qu'il y a trop de hautes lumières au niveau du bonnet. Les basses lumières, est-ce qu'on les retouche un petit peu ? Oui, on va les récupérer un petit peu de lumière. Les ombres pardon. Les blancs, les blancs je ne vais pas y toucher et je vais rajouter un petit peu de noir. Quelque chose comme ça. Et ensuite je vais rajouter un petit peu de vibrance pour faire popper un petit peu tout ça. Alors est-ce que ma température de couleur est bien ? Non, moi j'aimerais bien un ambiance un petit peu plus chaude, plus orangée. Donc je voudrais une température de couleur légèrement plus jaune. Mais attention, il faut qu'on s'arrête avant que sa peau devienne vraiment trop orange. Après ça on pourra corriger un petit peu mais il ne faut pas aller trop loin. En termes de colorimétrie, là on est pas mal. Mais je voudrais aller là-dedans, le panneau HSL, et corriger un petit peu la teinte sur son visage. Je vais enlever notamment du rouge, je pense. Parce qu'elle avait un visage très clair cette jeune femme, donc je veux que ça soit fidèle à la réalité. Donc je vais retirer un peu de rouge et peut-être un peu de jaune. Très très légèrement, quelque chose comme ça. Et je vais retirer bien un petit peu d'orange. Mais si je retire du orange, comme toute la photo est orange, ça va faire vraiment trop. Donc je vais garder l'orange. Je vais garder l'orange à son niveau initial. Et comme en désaturant ici le rouge, j'ai vraiment fait désaturer les briques. Ce que je peux faire, c'est que je vais aller ici, je prends un filtre radial que j'ai fait autour de son visage. Et au lieu que ce filtre, ça soit pour diminuer l'exposition comme je le fais régulièrement. Je vais juste demander à ce filtre de me repopper un petit peu la saturation des briques pour retrouver ce rouge. Que j'aimais bien. Alors là, je trouve qu'en termes de colorimétrie, on est pas mal. On est peut-être un petit peu terne. Ensuite, je vais chercher à m'occuper de ses yeux. Parce que je trouve que ses yeux sont un petit peu trop dans l'ombre par rapport au reste de son visage. Donc on va zoomer sur les yeux. Et on va prendre une brosse ici. Sur laquelle on va tirer un petit peu les ombres vers le haut. Donc on va juste rajouter un petit peu de luminosité ici. Vraiment pas grand chose. Juste pour faire popper un peu plus les yeux. Alors on pourrait faire une retouche plus poussée des yeux. Mais moi, mon but, c'est vraiment pas d'aller trop loin dans la retouche là. Parce que je veux que ce soit un portrait qui globalement reste naturel. Que ce soit un portrait où la personne se ressemble. Je veux pas que ce soit un portrait mode. J'ai peut-être quand même récupéré un tout petit peu les yeux. Parce qu'elle avait des yeux très clairs, cette jeune femme. Et on les voit pas très bien ici. Donc je fais un nouveau pinceau. Je vais venir brosser tout autour ici. Ah non, merde. Hop, je viens replacer ça. Ça c'est bon. Hop. Très bien. Je vais chercher le deuxième oeil ici. Et je fais un deuxième coup de pinceau. Voilà. Et ensuite, si je me mets un peu plus loin, je vais pouvoir récupérer un peu des ombres peut-être. Un peu d'exposition. Attention, il faut aller doucement avec les yeux. Si on le fait trop, c'est très très bizarre. Et un petit peu de clarté. Est-ce que j'ai été trop loin ? J'ai peut-être été un petit peu trop loin ici. Je vais... Voilà. Il faut pas trop trop vraiment aller trop fort sur les yeux. Ça serait vraiment pas terrible. Ok. Donc là, je trouve que le regard, il est bien. Alors, en regardant la photo de loin, je trouve que le tour est trop peu exposé. Et surtout, le tour est un peu de terne. Je vais reprendre le masque radial que j'avais fait tout à l'heure. Et je vais, alors, autour, récupérer un petit peu d'ombre. On va tout simplement mettre un tout petit peu d'exposition. Et monter la température pour mettre plus de ce côté un petit peu jaune. Ce côté joyeux. Là, je suis plus content avec les teintes de l'ensemble. Voilà. Ça, c'est sympa. Ensuite, j'ai quelques retouches à faire sur le visage de mademoiselle. Parce que ce truc-là attire tout le temps mon regard. Ce petit truc blanc, là. Je vais pas faire... Encore une fois, je vous ai dit, je vais pas faire de grosses retouches. C'est pas l'idée. Je veux que ça soit une photo qui lui ressemble. Donc, j'enlève juste les petits trucs qui sont gênants. Mais j'enlève rien de véritablement... Qui va véritablement changer qui elle est. Là, elle a un grain de beauté. Je vais pas lui changer. Je vais juste lui enlever les petits boutons qui sont ici. Parce qu'ils ont tendance à se voir un petit peu trop. Et c'est un peu dommage. Je pourrais aller faire ça sur Photoshop. Mais ici, c'est pas l'idée. C'est de faire un truc rapide sur Lightroom. Donc, voilà. Je lui ai enlevé ça. Et par exemple, vous voyez ici, elle a une cicatrice. Mais ça, je veux pas lui enlever. Parce que la cicatrice fait partie d'elle. De qui elle est. Donc, ça m'intéresse pas de changer la cicatrice. Ok. Donc là, on est arrivé, je pense, à quelque chose que j'aime plutôt bien. Je vais recadrer. Parce que je me dis qu'elle est un petit peu trop... Il y a un peu trop de place en haut qui sert pas forcément à grand chose. Donc, je vais recadrer pour mettre son oeil sur la ligne des tiers. Voilà. Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il manque quelque chose à ce portrait ? Il y a peut-être encore un poil trop de lumière sur le bonnet par rapport au visage. Et du coup, peut-être que l'oeil est encore un peu trop attiré par le bonnet par rapport au visage. Donc, je vais aller faire un coup de pinceau sur le bonnet. Donc, on active le masquage automatique. Voilà. Je marque ici pour voir ce que je fais. Et je vais faire un petit coup de pinceau juste comme ça très rapidement. Il n'y a pas besoin d'être précis. Juste pour aller enlever un petit peu de haute lumière. Quelque chose comme ça. Là, il ne faut pas y aller trop fort. Ça fait tout de suite un truc grisâtre un peu moche. Sachant que le bonnet blanc, il doit rester blanc. Je vais juste enlever un tout petit peu de haute lumière. Un truc comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a une différence de température de couleur entre le blanc ici et le blanc ici. Ça, c'est parce que j'ai rajouté de la chaleur dans la température de couleur tout à l'heure. Et en l'occurrence, je n'aurais pas dû en rajouter ici. Donc, je vais prendre encore une fois un pinceau. Récupérer une balance des blancs. Correct. Un truc comme ça. Alors, la balance des blancs, c'est quelque chose d'un petit peu piégeux. Et c'est vraiment très compliqué d'avoir la bonne balance des blancs. Surtout que ça va beaucoup dépendre de l'écran sur lequel on regarde la photo à la fin. Moi, par exemple, je regarde cette photo sur un écran calibré. Mais chez vous, vous allez peut-être regarder cette photo sur un écran, je ne sais pas, de téléphone portable, un écran d'ordinateur portable pas calibré. N'importe quel type d'écran dont le rendu sera différent. Vous allez peut-être avoir l'impression que la photo est ou plus jaune, ou plus sombre, ou plus claire, ou plus bleue. Enfin bref, il peut y avoir des petites différences. Notamment, les écrans de Mac et d'iPhone sont connus pour être de très bonne qualité. Mais pour vraiment pousser la saturation et les contrastes, ça fait des images qui sont très jolies, mais qui ne sont pas conformes aux vraies images, aux images calibrées, on va dire. Voilà, j'arrive à la fin. Je vais aller faire un avant-après pour voir ce que je pense de ma retouche. Mais écoutez, moi, je trouve ça vraiment plutôt sympa. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai une retouche légère comme je voulais. Donc, je suis content de mon résultat. C'est fini pour cette retouche. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, c'est fini. Bon, allez, moi, je me casse. Ah oui, aussi, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu si vous voulez, un pouce vers le haut. Partagez la vidéo. Et bien sûr, téléchargez mon guide « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines ». Le lien est dans la description. C'est gratuit. Si vous avez des intérêts, allez, jetez un oeil. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501